Tu as écouté l'histoire ? Moi j'aime quand papa. As-tu bien écouté et observé ? Alors maintenant, réponds aux devinettes. Alors voilà des objets que tu as vus dans l'histoire ou dont tu as entendu parler dans l'histoire. D'abord, essayons de les nommer. On commence en haut à gauche. Le revolver, les chaussures de marche, montre-les. La baguette, la brosse, la brosse à cheveux. Un livre, un ballon de foot, une guitare, un bonnet, une feuille, une bouée, un téléphone, une épuisette, un arrosoir, une boîte de conserve, un seau et une pelle et une petite boîte. Alors regarde-les bien et puis ça t'aidera pour répondre aux devinettes. Voilà tous les personnages de l'histoire. Montre-les quand je les nomme et essaie de te rappeler ce qu'ils faisaient avec leurs petits garçons ou leurs petites filles dans l'histoire. Il y a papa loup, papa chien, papa renard, papa panda, papa cochon, papa lapin, papa lion, papa sanglier, papa pie, papa ours, papa grue, papa chat, papa koala, papa éléphant, papa fourmi, papa chat, papa chat, papa raton laveur, papa écureuil, papa taupe. Alors attention, tu es prêt à répondre aux questions ? Quel papa aime se faire coiffer par sa fille ? Est-ce que tu te rappelles ? Oui, j'étais sûre que tu t'en souvenais. C'est papa lion bien sûr. Bravo ! Qui est le papa de ce petit garçon qui utilise une boîte comme ça ? Que ramasse-t-il ? Que fait son papa ? Est-ce que tu te souviens de l'histoire ? Sinon, regarde encore une fois le livre. Tu as trouvé ? Oui, c'est papa raton laveur qui scumpte des petits objets et son enfant ramasse les copeaux de bois, c'est-à-dire les petits morceaux de bois. Mais quel est ce papa qui achète des boîtes de conserve avec son fils ? Et pourquoi son fils aime aller avec lui ? Tu te rappelles de l'histoire ? Oui, c'est papa pi et son fils est ravi car papa fait l'imbécile avec le caddie et en plus, petit garçon pi a le droit d'acheter une petite bêtise. Mais attention, une seule. Quel papa lit moins jeune camp de papa à son enfant ? Cherche un petit peu dans ta tête et sinon regarde encore une fois le livre. Quel est ce papa ? Oui, c'est papa taupe ! C'était la deuxième série de devinettes. Alors, est-ce que tu t'étais bien préparé ? Demain, il y aura une autre série de devinettes. Alors, tu peux encore écouter une fois l'histoire pour être prêt pour demain. Merci. 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 Merci.